Non, je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire. Ah... Ah... Oh... Wow... Hi 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 hi... Ah ah... Oui, je suis fier de toi, mon enfant. Tu en sais presque autant que moi, à présent. Depuis que je suis toute petite, j'ai toujours adoré apprendre la magie des anciens, grand-mère. Avancez ! Oui, vous dire aussi ! Mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que ça signifie ? Euh... Le commandant monastériau nous a donné l'ordre de réquisitionner tous les hommes. Vraiment ? Euh... Mais celui-là est peut-être un petit peu trop vieux. Bon, écoute-moi bien. La nation, Shumash, n'est pas votre esclave. N'essaie pas de fuir tes responsabilités, ventre rond. Ça brûle ! Je ne trouve pas ça drôle. En avant, marche ! Attendez une minute ! Vous devriez rentrer chez vous en vitesse, signorita de la Vega. Rentrez chez moi, vous dites ? Mais je suis aussi chez moi ici, caporal. Je ne vous laisserai pas vous en sortir comme ça. S'il vous plaît. Le voilà ! Il arrive ! La pêche de gouverneur ! Le dispo est retour ! Enfin ! Oh ! Mais qu'est-ce que... Oh ! Don Diego, mon très cher ami, vous voilà enfin. Je suis absolument enchanté de vous voir. Oh ! Cher donne par un seul. Euh... Votre excellence. Mais comment faites-vous donc ? Pour avoir toujours un tel niveau de raffinement et une telle élégance dans un coin aussi perdu ? C'est simple, votre excellence. Je me fais directement livrer de ces billes. Cette étoffe est brodée de fils d'or. Oh ! Vite, éloignez-le de moi ! Ce genre de diablerie porte malheur ! Va-t'en ! Tu n'as rien à faire ici ! Veuillez me suivre, je vous prie votre excellence. Vous serez en sécurité à l'intérieur du fort. J'ai une petite surprise pour vous qui devrait vous ravir. Oh ! J'ai trouvé un moyen radical de rapporter beaucoup plus d'argent aux caisses du royaume. Elles vont en déborder ! Eh bien, voilà qui est une nouvelle fantastique. Les fêtes, les balles, les cérémonies, le protocole. Tout ceci coûte des sommes irroboulantes. Oui, le moment est venu de se renseigner. Cette mine d'argent nous apportera d'immenses richesses. Une vraie fortune. D'autant plus que les frais d'exploitation ne nous coûteront strictement rien, puisque nous laisserons les indiens faire le sale travail. Mon commandant, une visite pour vous ! Oh ! Je vous avais demandé de me déranger sous aucun prétexte. Bon, c'est intentionné. Don Diego a la gentillesse de me donner l'adresse de son tailleur de Séville. Ah ! Assez parler de boutons et de fils dorés ! Cet idiot d'un sourd et muet ne comprend pas un seul mot de notre conversation. Et c'est tant mieux, car il sera donc incapable de prévenir Zoro que toute une armée la tombera en embuscade si jamais il a la folie de s'approcher à nouveau de notre mine. Cette fois, pas même Zoro n'arrivera à nous stopper. Non, Bernardo. Zoro ne peut pas bloquer la mine comme il l'a fait la dernière fois. Les soldats seront beaucoup trop nombreux. Ya ! Ya ! Diego, c'est affreux. C'est une catastrophe. L'armée a réquisitionné tous les hommes du village. Quoi ? Déjà ? Moi, je vous dis que Zoro doit intervenir. Et très vite. Ah oui. Et après, ils enverront encore plus de soldats. Non, nous devons trouver un moyen efficace de les tenir à l'écart des montagnes une fois pour toutes. Et si on déclenchait un éboulement ? Personnellement, je trouve qu'on devrait se débarrasser de mon astéro tout de suite. Oh, Diego, Inès, qu'est-ce qui se passe ? Oh, Maria. C'est à cause du nouveau parfum de ma sœur. Ça me donne une atroce migraine. Oh, mon pauvre petit. Il a besoin d'un remontant. Je parie qu'une bonne grosse dose de ta délicieuse décoction à base de billes de condor leur mettra immédiatement sur pied. Excellente idée. Je viens justement d'en recevoir un tout nouveau flacon. Tu comprends, Tornado ? Diego ne voit pas à quel point c'est urgent de passer à l'action. Tu sais bien comment il peut être parfois. Il se rend pas compte de la situation. Au moins toi, t'es parfaitement d'accord avec moi. Bon, c'est réglé. Nous deux, on ne va pas rester les bras croisés. Allez, ouvre la bouche. C'est pourtant bien. Incroyable. Ça marche à merveille. Je me sens déjà beaucoup mieux. Inès ! Inès ! Mon costume de Zorro, elle n'aurait quand même pas osé. Et si ? Elle a osé. Là, regarde, Tornado. Attrapez-le ! Avanceur, commandant ! Zorro ! Ah ! Viens ! Ouais ! Viens ! Hein ? Hum... Enfin ! Nous tenons ce bandit de Zorro ! Capturez-le ! Ma pauvre petite sœur. Cette fois-ci, tu t'es vraiment surpassé. Oh, commandant, vous n'êtes pas bête au point de croire que vous allez m'attraper si facilement. Oui, bon, d'accord. Pour l'instant, elle s'en sort plutôt bien, c'est vrai. Auriez-vous perdu quelque chose, sergent ? Aïe ! Peut-être qu'il s'agit de votre dignité ? Ha, 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 ha ! Je t'en prie, Bernardo. Son sens de l'humour est moins subtil que le mien. Ha, 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 ha ! Ha, ha, ha ! Oh, oh ! Est-ce qu'on s'est fait avoir par le vilain méchant maestro Ramirez ? Oh, quel dommage. J'étais très attaché à ce fouet. Ha, 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 ha ! Je viens vous prêter ma porte, Maître Ramirez ! Oh, oh, oh ! Oh, non ! Mais lâche-moi les bottes, triple cordichon ! Pourquoi suis-je toujours entouré d'incapables arts ? Je ne peux compter que sur moi-même pour éliminer Zoro. Prépare-toi à rencontrer ton créateur. García González ! À vos ordres, commandant ! Au secours, aidez-moi ! Aidez-moi ! Sergent ! C'est pas d'agir, je me crois ! Aidez le sergent à se relever avant que ces cris de terreur ne déshonorent toute notre armée. Waouh ! Si on m'avait dit qu'un jour je sauverais Zoro. Ma pauvre petite Inès ! Pourquoi tu as les cheveux mouillés ? Je me promenais près de la rivière et je... Je suppose que mon cheval devait être de mauvaise humeur. Il... il... il s'est cabré et il m'a jeté à l'eau. Pas de chance, voilà tout. Tiens, c'est bizarre que ta robe soit sèche alors que tes cheveux sont encore mouillés. Oh ! Suis-moi ma chérie, je vais te les sécher. Je ne voudrais surtout pas que tu attrapes un rhume. Rassure-toi Maria, ce n'est pas un petit rhume qui va lui faire peur. Elle a déjà affronté des adversaires plus redoutables. Je n'aime pas ça quand tu te promènes toute seule à cheval. Il pourrait t'arriver des ennuis et personne ne pourrait t'aider. Elle a raison. La prudence n'a jamais vraiment été le point fort de ma sœur. Mais peut-être qu'elle croyait que Zorro volerait à son secours. Soit. J'avoue que me faire passer pour Zorro n'est sans doute pas la meilleure idée que j'ai eue. Si seulement nous pouvions faire disparaître comme par magie cette bande de bautours. Bravo ! Quelle excellente idée ! Mesdames et messieurs, Zorro entre en scène ! Est-ce que tu pourrais m'expliquer comment Zorro va s'y prendre pour chasser le commandant monastériau et ses hommes de la montagne à tout jamais avec une ombrelle ? Alors là, rien de plus facile. En avant, Tornado ! Si cette opération est couronnée de succès, j'userai de mon influence pour vous promouvoir lieutenant-colonel à Monterey, commandant. Elle le sera. Cette voie Zorro ne nous mettra pas de bâton dans les roues. Dépêchons, poussez la cadence ! Plus vite ! On se dépêche ! Plus vite ! Faites un peu plus d'efforts ! Avance ! Ces fénéons d'Indiens trouvent toujours des excuses pour en faire le moins possible. Tous ceux qui traînent la patte devront travailler deux fois plus ! Quoi ? Le commandant est vraiment trop dur. Les montagnes sacrées que les choumaches vénères ne pardonnent jamais à ceux qui les exploitent, commandant. Si vous continuez à extraire du minerai d'argent, vous encourrez leur colère et vous serez maudits ! Vous subirez la malédiction ! La ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-diction ! Ces oraux ! Arrêtez-le ! Et jetez-le en présent ! Disons que vous pouvez toujours essayer ! À l'attaque ! Ne laissez pas s'échapper ! Vite ! Quoi ? Comment osent-ils s'enfuir ? Zorro finira par avoir ma peau ! C'est l'inhumain de m'obliger à grimper une montagne au triple galop ! Il est peut-être temps de penser à prendre votre retraite, sergent ! Vous attendez quoi ? Foncez ! Capturez-le ! À vos ordres ! Enfin un peu d'action, c'est pas trop tôt ! Encerclez-le ! Il ne peut plus nous échapper ! Tu ne t'en sortiras pas ! Je vais avoir une promotion ! Le commandant va me nommer sergent pour t'avoir capturé ! Eh bien, je vous en prie ! Venez donc m'attraper ! J'ai l'impression que vous allez devoir attendre encore un petit peu avant d'avoir cette promotion, caporal ! Garde ! Adios, seigneures ! Allons, allons, sergent ! On jette l'éponge ? Je me demande ce qu'en pensera votre supérieur ! Mais je ne jette pas l'éponge ! Je voulais juste m'assurer que je n'avais pas été suivi ! Approchez ! Je promets de ne pas vous faire de mal ! Ou du moins pas trop ! Je suis mort tellement blessé ! Je vais mourir ! Gonzales ! Vengez-moi ! Il m'a fait un Z ! C'est un cul-de-sac ! Maintenant, il est coincé ! Où il est ? Regardez ! La cape ! C'est celle de Zoro ! Oh non ! Il est tombé dans le précipice ! Quel poule mouillé ! Il a sauté parce qu'il a eu peur de m'affronter en duel ! Pauvre Zoro ! Encore si jeune ! Dans le fond, je crois qu'il va me manquer ! Ce brave sergent Garcia ! Zoro s'est retrouvé pris à son propre piège ! Il n'avait plus le choix ! Alors il a sauté dans le vide ! Il a fini ! Un bruit au fond du gouffre ! Et vommé ! Je regrette vivement de ne pas avoir été là pour assister à cette merveilleuse scène ! Lancier ! Trouvez son corps et ramenez-le ! Rattrapez les Indiens qui ont pris la fuite et forcez les airs propres de travail ! Nous devons rouvrir cette mille immédiatement, compris ? Mais vous oubliez la malédiction ! Et la colère de la montagne ! Zoro a dit que si nous continuons à extraire de l'argent de la mine, nous serons maudis à jamais ! Ressaisissez-vous, Votre Excellence ! Ne me dites pas que vous croyez à toutes ces bêtises ! Ces histoires de malédictions sont ridicules ! Regardez ! C'est le fantôme de Zoro ! En personne ! Je reviens tout droit à des enfers ! Car je suis sûr que je vous ai horriblement manqué ! Non, non, non ! Les fantômes, ça n'existe pas ! En avant ! Suivez-moi, soldats ! C'est le fantôme ! C'est le fantôme ! Youhou ! Où est-ce que vous êtes ? Il est là ! Sur... Sur fantôme ! Moi, je protège le gouverneur ! Je protège le gouverneur ! Sergent ! Où est-ce qu'il est passé ? Je suis juste derrière vous, Caporal Gontarès ! Et un Z de plus ! Ahahaha ! Oh ! Regarde ! Espèce de sale comédien ! Allons commandant, c'est un peu plus d'effort ! Tu t'imagines, peut-être que tu vas m'avoir avec tes tours de passe-passe à la doigt Oh, vous ne croyez pas si bien dire Gauche, gauche, droite Hop, 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 hop Et maintenant Prépare-toi à retourner en enfer Oh, je vous en prie, ici, rendez-moi visite à l'heure du sergent, ma trémilla Maudits soient les hommes cupides qui ont osé saigner les veines de cette montagne Son épouvantable malédiction va s'abattre sur eux Ils seront plongés dans les ténèbres pour l'éternité Je vous en supplie, emmenez-moi, emmenez-moi loin d'ici, commandant Commandant ! Attendez, attendez-moi, attendez-moi A l'aide ! Au secours, arrêtez cet animal féroce ! Attendez un peu, commandant Je vais vous en faire voir des cactus, moi, sombre-imbécile Parce que je vous garantis, oui, que vous allez passer le reste de votre carrière dans ce pays de sauvages A l'aide ! A l'aide ! A vous-en ! A l'aide ! A l'aide ! A l'aide ! A l'aide ! Quel dommage que toute la garnison ait déjà détalé Notre spectacle vient à peine de commencer Allez-vous-en ! Qu'est-ce que tu penses de mon apparition finale, hein ? Ouais, pas mal Mais je te ferais quand même remarquer que si je n'avais pas été là pour te sauver et aider les choux-marches Prostère-nous-nous devant le grand foro ! Alors ça ne vous coûtera que deux pesos ne peignent ! Et attention, ils sont encore de véritables ! Oui, c'est l'horitas, je vends également des éventails rouges ! D'une échauffe ! Seigneurita Inès, vous êtes d'une beauté tellement resplendissante ! Méfiez-vous, vous risquez de provoquer des accidents ! Inès, Bernardo ? Mais oui, Diego ! Devine, Carmen ! Toujours au lit, bien sûr ! Oh ! Oyez, oyez ! Faites place au commandant de la ville de Los Angeles ! En ce jour d'anniversaire de sa gracieuse majesté, notre bon et vénéré souverain, tous les honneurs dus à la couronne royale d'Espagne devront être présentés au commandant du régiment de l'armée du roi ! Silence ! Joyeux anniversaire ! Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un message pour vous, mon commandant ! Reculez ! Faites place au commandant monastériau ! Zorro a le plaisir de présenter ses plus humbles respects à Eduardo Monastériau ! Oh ! Ça, c'est gentil, de la part de Zorro ! Post-Criptum, j'espère que vous aimerez le nouveau drapeau de votre garnison ! Oh ! Zorro ! Zorro ! Zorro ! Zorro, un jour ! J'en vais, bon demain, Zorro ! Il ne pourra se moindre ! Oh ! Il n'est pas content, le commandant ! Ne vous inquiétez pas, mon commandant ! J'avais sauvé l'honneur de notre régiment ! Dépaissez-vous, espèce d'incapas ! C'est bon ! Zorro ! Zorro ! Comment a-t-il réussi à entrer et sortir sans être vu au milieu d'une telle foule ? Poucou ! Oh ! Zorro ! Zorro ! Antonio, attache les chevaux à tu veux et à ton bras ! J'ai des affaires importantes à régler ! Zorro ! Zorro ! Zorro ! Oh, Inès, je vous manquais déjà, n'est-ce pas? Oui, certes, je suis riche, mais je suis plus que ça. Je suis également le plus séduisant et le plus fort de tous les cabaliers roses de Los Angeles. Vraiment, en toute modestie. En partie, comme ça. Oh, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je n'ai pas entendu le coq chanter ce matin. Il est malade ou quoi? Le coq a bel et bien chanté ce matin, Diego, comme tous les jours de la semaine. Oh, Diego, c'est parfait, tu arrives juste à temps. Je meurs d'envie de danser. Ah bon, mais il n'est pas un peu tôt? Je te remercie. Tu me sauves la vie. Prouve-moi que j'ai bien fait, alors. Oh, il forme ainsi beaucoup. Certainement, je suis sûr que mon fils va demander Carmen un mariage et ce n'est pas trop tôt. Est-ce que tu as vu la tête qu'a fait le commandant tout à l'heure quand il a compris que Zorro avait changé le drapeau? Oh, ce Zorro alors. À chaque fois qu'il apparaît quelque part, il y a toujours du grabuge. Quoi? Tu devrais être content qu'il soit dans notre camp. C'est le seul qui ose tenir tête à ce tyran de monastériau. Oh, si on parlait d'autre chose que de Zorro. Tu n'as pas honte? Tu ne penses qu'à t'amuser? Tant pis pour toi. Tu n'as qu'à te trouver une autre cavalière. Mais Carmen! Moi, commandant, voici le drapeau de Zorro. Commandant, j'ai enfin découvert qui se cache derrière le masque de Zorro. Non, c'est vrai. Vite, dites-moi tout. Ce Zorro a la réputation d'être très galant auprès des seigneuritas. Il est élégant, subtil et charmant. Il apparaît partout et à toute heure comme un homme qui n'a pas besoin de travailler pour vivre. Il est clair qu'il s'agit d'un cabaliéro, d'un de ces orgueilleux rancherous qui bafouent votre autorité. Oui, bien sûr. Qui est-ce alors? Dites-le-moi. Promettez-moi de m'aider à acheter les terres de ce traître pour une somme dérisoire, naturellement. Un cabaliéro galant, élégant, au vocabulaire raffiné. C'est tout le portrait de Don Diego de la Vega. Donne-moi la peine, ça. Vous êtes prêts à inventer n'importe quelle sornette pour rafler à bon prix la propriété des De La Vega. Réfléchissez, commandant. Vous êtes-il déjà arrivé de voir Don Diego et Zorro en même temps? Ce que j'ai vu, c'est Don Diego manier les pays. Même un enfant se les brouille mieux que lui. Justement. C'est très intelligent de sa part. Il se fait passer pour un escrimeur minable afin de brouiller les pistes. Mais si jamais sa vie était en danger, il serait obligé de se dévoiler. Oh! Don Diego, n'est-ce pas là une fête magnifique pour sa majesté? Los Angeles s'est célébré dignement l'anniversaire du roi. Que dites-vous? Et comment osez-vous me traiter de scélérat? Hein? Oh, mais non, non. Il s'agit d'un terrible malentendu. Je vous assure que je n'ai rien dit tel. Bonne journée, Don Rodrigo. Antonio, Don Diego de la Vega a bafoué mon honneur. Quoi? Êtes-vous sûr? Tu vas le laisser s'en aller sans rien faire. Mais quel genre de fils es-tu? Don Diego, vous avez insulté mon père. Vous m'en rendrez raison. Non, je ne lui ai rien dit. Antonio, je... Oh! Mon garde! Un duel? C'est franchement ridicule. Oh là là! Qu'est-ce que c'est lourd! Oh non! Don Diego, il va se faire embrancher! Halt! Stop! Non, arrêtez-vous! Oh! 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 Finalement, je vais vous laisser vous expliquer entre cabaliers rousses. Je vous prends. Faites quelque chose. Diego n'a aucune chance. Mais qu'un terme à ce combat. L'honneur de Don Rodrigo malapensa est en jeu. Donc son fils a le droit de s'y battre en son nom. Le duel doit continuer jusqu'au bout. Les paris sont ouverts, seigneures. Qui va gagner? Et un peso sur Antonio malapensa. Un, deux. Et encore un peso sur Antonio. Et un autre. Une somme rondelette. Il a misé 30 pesos sur Don Diego. Est-ce que quelqu'un va oser relever le défi de Bernardo? Quoi, Pesos, de la part du caporal Gonzales sur Antonio? Seulement deux du sergent Garcia, en revanche. Est-ce que vous laissez pas de plus lentement? Là, ça va vraiment trop vite pour moi. Je vais. Vous savez, on va. Oh! Politesse! Moi! Non, ça s'est fini! Carmen! Non! 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 Merci, Carmen. Et le vainqueur du duel est Diego! Je ne veux plus jamais me battre de ma vie. C'est beaucoup trop dangereux. Quand je pense à tous les maîtres d'armes que j'ai payés pour lui apprendre les scrims, et voilà le résultat. Tu devrais te contenter de danser. Dans cette discipline, au moins, tu es très doué. Mais comment est-ce qu'il a pu gagner? Félicitations, Antonio. Vous avez nettement dominé pendant tout le duel. Don Diego a vraiment eu une chance insensée aujourd'hui. Sinon, vous l'auriez déjà découpé en rondelles à l'heure qu'il est. Tant mieux. J'espère que ça lui servirait de leçon. Bon, ça valait la peine d'essayer. Ce De La Vega est probablement l'escrimeur le plus chanceux de toute la Terre. Soit il a une chance insolente, soit il est d'une agilité extraordinaire. Commandant, et si nous obligeons Don Diego à revêtir le costume de Zorro, s'il refuse de le faire, nous aurons la preuve qu'il a quelque chose à cacher. Un duel. Oh, si j'avais été là, je lui aurais donné une bonne leçon, moi, à cet Antonio Malapensa. Vous pouvez me croire. Commandant Monastérium, quelle surprise. C'est trop gentil à vous de venir prendre de mes nouvelles. À vrai dire, je viens plutôt prendre des nouvelles de Zorro. L'ancien ! Non, il n'est pas question que je mette cet horrible costume. Il est d'une laideur. De plus, je ne porte que du sur-mesure, moi. Oh, commandant, ne me dites pas que vous soupçonnez sérieusement mon frère d'être ce célèbre hors-la-loi, surtout après la piètre démonstration qu'il a faite aujourd'hui. S'il vous plaît, Pantico, les ordres sont les ordres. Diego, mon fils, je t'en prie, mais ce costume grotesque, quand le commandant verra qu'il a fait une erreur, tu seras disculpé et nous pourrons enfin les dîner en paix. Bon, c'est d'accord, père. Je vais l'essayer. Je te remercie. Je reviens tout de suite. Attendez-moi. De quoi ai-je l'air ? Hein ? Oh ! Soro ! Diego ! Je ne veux pas faire le difficile, mais le tissu est vraiment de très mauvaise qualité. Arrêtez cet homme et fouillez l'hacienda de fond en comble. Il doit casser son véritable costume et son maudit calaçon tornado quelque part. Je vous en prie, c'est totalement d'amensurde. Mon fils ne peut pas être zon. Veuillez descendre, Tant Diego. Très bien, je vous suis. Bouillez toute la maison. À vos ordres. À vos ordres. Alors ? Oh, mes bons vases ! Pas mérito ! Oh, ma chape-pierre ! Oh, ma chape-pierre ! Oh, espèce de zon ! Sauvage ! Je vais vous aider, Domia Maria. Posez ça immédiatement, caporal. Le cheval de Zoro ne se cache pas là-dedans. Oh ! 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 Cette chasse à Zoro est vraiment épuisante. J'ai un petit creux. Quand est-ce qu'on mange ? Ne soyez pas si sûr de vous, Zoro. Bon, d'accord. Entendu, commandant. Comme vous voudrez. Soldats ! Votre bibliothèque ! Vous allez abîmer nos livres ! Vous voulez que mon frère s'évanouisse ou quoi ? Regardez-moi ça ! Vous les avez tous mélangés. Dites-moi que je rêve. Personne n'aime les livres dans votre garnison ? Bandit ! Vous êtes pire que des coyotes ! Il est chez le camp ! Allez, ouste ! Sortez de ma cuisine ! On m'a fait un zède ! Zoro est là ! Zoro ! Zoro ! Zoro est là ! Vite, vite, vite ! Il est à la cuisse, vite ! Par ici ! Il est là dehors ! Je l'ai vu ! C'est moi qui l'ai repéré ! Messieurs, pourquoi vous tournez-vous les pouces ? Qu'est-ce que vous attendez ? Foncez dehors et capturez-le, bande d'empotés ! Millez à vos enjeux, commandant ! Comment ? Zoro ? Ça, c'est signé Bernardo. Je suis toujours là, commandant. Oh, Diego ! Dieu le savait ! Bien sûr que Zoro, ça ne pouvait pas être vous. Et vous, vous ne pouviez pas être Zoro non plus ! Vous êtes d'une perspicacité redoutable, sergent. Vous avez entendu le commandant ? C'est sûr qu'on ne peut pas s'échapper ! Mais dites-moi, vous n'êtes pas censé l'arrêter, ce Zoro ? Allez, quoi, dépêchez-vous ! Je ne voudrais pas que mon dîner refroidisse. Je finirai par tirer toute cette affaire au clair. Vous deux, là ! Restez ici et montez la garde ! Ne bougez pas d'un poil de moustache, compris ! Il est là-haut ! Zoro est sur les doigts ! Lancier à l'attaque ! En avant, chargé ! Qu'est-ce que vous attendez, sergent ? Arrêtez ce ordre ! Il est là ! On voit ! Il est coincé ! Halte, Zoro ! Halte, Zoro ! Non ! Poussez-moi ! Caporol, je suis votre supérieur ! Allez, lancez, capturez-les ! Allez, on va réussir ! Allez, on va réussir ! Allez, on va réussir ! Vous avez vu ça ? Il est tombé de cheval ! Je ne suis pas aveugle, Caporol ! Tu te vois qu'il est de ce côté-là ? Non, il ne faut pas que c'est... Oh, il y a des traces, là ! Oh ! Cette fois-ci, tu es cru, Zoro ! Il n'est pas là, en tout cas ! Non ! Mais où est-ce qu'il est ? Ah, ça pique, c'est cru que là ! Il pourrait se cacher n'importe où dans cette forêt ! Je l'ai vu d'abord ! C'est mon chapeau ! C'est à moi ! Je crois qu'ils ont réussi à l'attraper ! Ils ont enfin arrêté Zoro ! Quel soulagement ! Mon costume est tellement de meilleure qualité ! Bon, alors, où est-il ? Je l'ai presque attrapé, mon commandant ! Oh, abécile ! Le plus idiot d'escarabée a une cervelle plus grosse que la vôtre ! Reprenez tous la chasse à l'homme et ne le laissez surtout pas filer ! À vos ordres ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Capturez-le vite ! Lancier ! Tout le monde en selle ! Oui, à vos ordres ! Je vous vois, Caporal ! Vous faites fausse route, Zoro ! Ha, 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 ha ! En s'agré-le ! Prenez-le en tenaille ! C'est vite ! Allez, Zoro ! Allez, Zoro ! Oh 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 ! Lancier ! Remontez à ce mal, triple en douille, tout de suite ! Votre conduite est indigne de l'armée de sa majesté ! Vous serez tous les deux de corvée de cuisine pendant un mois ! Ha, 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 ha ! Ha, ha, ha ! Ha, 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 ha ! Courez ! Courez plus vite ! C'est un ordre ! Ha, 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 ha ! 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 Sonnez la retraite ! Ça s'y fait ! On retourne à la sienne d'art ! Ha, 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 ha ! Ya ! Ha, 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 ha ! Vite ton allot ! Calope comme le vent ! Oh ! Oh non ! Je dois remettre ce costume de carnaval ! C'est non ! Oh non ! Non ! Mon seul tout propre ! Oh ! Oh ! Est-ce que Don Diego est toujours enfermé dans la bibliothèque ? Oh ! Alors, vous l'avez... Don... Don Diego ? Vous êtes toujours ici ? Dans la bibliothèque ? Mais alors, ça veut dire... Que... Que vous ne pouvez absolument pas être Zorro ? Mais évidemment que non ! Ah ! Enfin ! Nous vous l'avions pourtant dit ! À présent, commandant, vous voudrez bien nous excuser ! Nous allons passer à table en famille ! Pourquoi ? Oh, c'est un rien ! Au revoir ! C'est un rien ! Bonne nuit ! Oh ! On suffoque dans ce fichu costume ! En plus, c'est fou ce qu'il gratte ! Oh ! Oh ! Du balai ! Et allez prendre un bain ! Je me sens pester ! Oh ! Allez ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Oh 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 ! Signor ! Signor ! Un... Seigneur ! Un... Un... Oh ! Pardon, Bernardo ! Je n'avais pas vu que tu étais là ! Un... Oh ! Un... 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 Écoute, il ne faut jamais baisser ta garde Oh là là, mais c'est un véritable carnage N'habite pas mes fleurs Diego, sinon, gare à toi Père, je veux voir les vaches qui doivent bientôt mettre bas Bernardo, est-ce que tu... Diego ! Je reconnais être un piètre épéiste Car en vérité, j'ai une âme d'artiste J'espère que tu sauras, ma douce Inès, pardonner ma terrible maladresse Oh Diego, si j'avais su quelles conséquences seraient ma décision Tu n'aurais jamais étudié en Espagne Tu serais resté en Californie pour devenir un vrai grand chiro Don Alejandro, un certain Don Rodrigo Malapensa vient vous rendre visite C'est toujours un plaisir de rencontrer un nouveau voisin Je vous souhaite la bienvenue en Californie, Don Rodrigo Je crois savoir que vous possédez des navires, donc je suppose que vous avez beaucoup voyagé On peut dire ça La mère s'est montrée très généreuse avec moi, mais je ne rajeunis pas et j'ai donc décidé de rester sur le plancher des vaches Don Alejandro, je n'irai pas par quatre chemins, je veux acheter votre propriété Le ranch des deux la Vega n'est pas à vendre, seigneur Je comprends parfaitement que vous y soyez attaché, car après tout, la terre c'est sacré Mais l'époque des petites exploitations est définitivement révolue Je veux devenir le plus grand propriétaire terrien de toute la Californie Peut-être devrions-nous vous vendre le ranch Pourquoi pas, ça nous permettrait de retourner en Espagne, où il y a nettement plus de divertissement Quoi ? Tu voudrais quitter notre belle Californie ? La terre où nous sommes venus au monde ? Non, je ne vendrai jamais l'hacienda, fin de la discussion Ah, Don Alejandro, vous devriez savoir qu'il ne faut jamais dire jamais Mais euh... Qu'est-ce qui se passe ? Mais d'où ils sortent ces chevaux ? Et où sont leurs cavaliers ? Autrement dit, si je vous comprends bien, vous avez l'intention d'établir le plus grand ranch de toute la Californie Ici, juste aux abords de Los Angeles Et où est le problème ? Les rancheros refusent de vendre, ils s'agrippent à leur terre comme des moules à rocher Ce qui est tout à fait leur droit Et je ne peux strictement rien faire pour vous Commandant, avec tout le respect que je vous dois N'en avez-vous pas assez de sué sang et eau dans votre caserne avec à peine de quoi manger ? Alors qu'aux les rancheros, cela coule douce dans leurs fraîches haciendas qui regorgent de nourriture Je vous demande pardon Et d'ailleurs, sans les mêmes à se demander si tous ces grands propriétaires terriens sont réellement loyaux envers le gouverneur Se pourrait-il qu'il y ait des rebelles parmi eux ? Et si nous avions un plan pour débarrasser la Californie de tous les fauteurs de troubles potentiels ? Donc en gros, c'est ce que vous aimeriez que je fasse pour vous C'est bien ça ? Commandant ! Commandant ! Non, commandant, j'ai de terribles nouvelles On a été attaqués Nos chevaux se sont enfuis et on a été obligés de rentrer à la caserne à pied Soyez un peu plus clair Qui est-ce qui vous a attaqués ? Zorro ? Ça m'aurait étonné Il y a pire, commandant Il nous a volé tous les avis de recherche que nous devions distribuer au rancheros Mais j'en ai sauvé un au péril de ma vie Sergent Garcia, caporal Gonzales, disparaissait de ma vie immédiatement Oh bonjour, commandant Commandant, accepteriez-vous une transaction ? Je m'occupe de tendre un piège à votre insaisissable Zorro Vous, vous le capturez Et en échange de ce petit coup de main Je décide de jeter en prison quelques rancheros Dont l'attitude envers la couronne me paraît rebelle Et bien entendu, vous, de votre côté, vous sautez sur l'occasion Et vous achetez leur terre pour une bouchée de pain Merci complet Suis-moi, Bernardo Voyons un peu ce que les habitants de Los Angeles pensent de mal à peine ça Bernardo ! Bonjour, Maria Bonjour Encore ! Encore ! C'est donne mal à peine ça, notre nouveau voisin Je sais mais je ne l'aime pas, il a l'air méchant On ne le connaît même pas Si ça se trouve, il est peut-être très gentil Oui, il l'est peut-être Ou peut-être pas Surtout aucune initiative Fait exactement ce que je vous ai dit D'accord ? Pas de décision stupide Est-ce que c'est clair ? Vous inquiétez pas, patron C'est comme si c'était déjà fait, je vous le garantis C'est pas vrai ce que je dis, la rana ? Ouais, on va s'y coller tout de suite Comptez sur nous, vous ne serez pas déçus Vous avez entendu, qu'est-ce qui se passe ? Restez ici toutes les deux, je vais voir Mon bétail Au voleur Manuel ? Si tu veux qu'on libère ton mari sans trop l'abîmer Ta ferme ne parte pas en fumée Il va falloir que tu nous verses mille pesos Oh, pitié Vous voyez bien que nous ne sommes que de pauvres fermiers Ça suffit, arrête de pleurnicher Et donne-nous l'argent Mais elle a pas tort Mille pesos, c'est un sacré paquet Ah non, tu vas pas t'y mettre toi aussi Les ordres, c'est les ordres Prenez ça Et laissez mon papa tranquille Oh non, mais tu l'entends C'était pas mignon à ce tâche ? Merci messieurs Ne t'inquiète pas ma chérie, nous allons trouver de l'aide, je te le promets Attends une minute, pourquoi on l'a laissé partir ? Elle va raconter à tout le monde ce qui s'est passé ici Oui, c'est ça le plan justement, Andouille Et du coup, Zorro va débarquer ici à fond de train D'après le patron Cet imbécile se sent toujours obligé de voler au secours de la veuve et de l'orphelin Ensuite, les soldats n'auront plus qu'à se baisser pour le ramasser Après toutes ces mésaventures, rien de tel qu'un bon repas à l'auberge pour se requinquer Ou deux Sergent, où est-ce que vous allez ? Mais où est-ce que vous pensez que je vais, Caporal Consales ? Je vais aller faire mon devoir, évidemment Je vais mener une enquête sur ce bandit de Zorro Dans ce cas, je viens avec vous J'ai rien peur que non, Caporal Et pourquoi ça ? C'est vrai, je n'ai rien d'autre à faire Ça, ça m'étonnerait Nous autres militaires, nous avons toujours quelque chose à faire Je vous ordonne de... De... De monter la garde devant le linge, soldat Exécution Loin de moi l'idée de vous manquer de respect, mais... Ça, c'est complètement stupide Mais c'est un ordre, parce que ce linge appartient à l'armée Et doit être surveillé avec vigilance Jour et nuit Alors, exécution Je vous en supplie, nous avons besoin de votre aide Mon mari est aux mains de terribles brigands Ils l'ont attaché et baillonnée Aidez-moi S'il vous plaît Je vous en prie Entre et racontez-moi tous vos malheurs Et voilà, une triple ration pour le sergent Merci, Don Diego Ça, c'est ce que j'appelle un repas digne d'un roi Pardon, je suis désolé, Don Diego Il n'y a rien à faire, c'est l'émotion Vous n'avez pas besoin de vous excuser, sergent Alors, comme ça, vous avez vu Don mal à peine ça aujourd'hui ? Oui, il était dans le bureau du commandant monastériau Il est riche, mais il n'est pas très généreux C'est vrai quoi, il ne m'a même pas acheté une tortilla Oh, les tortillas Oh, Carlos Il n'y aurait pas des tortillas au menu par hasard Une tortilla pour le sergent, ça marche Où est donc le sergent ? Ah, sergent Désolé de vous interrompre en pleine enquête sur Zoro Mais tout le régiment se met en marche pour capturer les bandits Je suppose que Zoro a encore fait des siennes, hein ? C'est ça, Caporal ? Non, il n'y est pour rien, pour une fois Là, il s'agit de bandits différents Ils ont pris le seigneur de la Cruz en otage Et ils réclament une rançon Ce n'est pas possible, ces maudits malfaiteurs ne se composent donc jamais Je suis navré Don Diego Mais le devoir m'appelle Si jamais j'essaie de sauver Manuel Je vais... je vais tomber dans un piège J'espère bien, quelle excellente idée Citoyens de Los Angeles L'armée de sa gracieuse majesté Assurent votre sécurité Nous volons au secours de Manuel de la Cruz Qui a été capturé par d'odieux bandits Les givots en avant C'est argent ! Préparez-vous à enfin capturer Zoro Oh non, pas lui, pas Zoro D'après ce qu'on m'a dit, on est censé arrêter d'affrepreneur de tâche, pas Zoro Commandant, pourquoi vous n'emmeneriez pas le Caporal Gonzales à ma place ? Je pourrais tranquillement rester à la caserne pour monter la garde Et surveiller le linge pendant qu'il sèche le soleil García ! Oui, à vos ordres, à vos ordres, commandant Mon plan se déroule à la perfection Signores, ce soir, c'est sûr, je vais enfin pouvoir me débarrasser une fois pour toutes de ce casse-pied Zoro Oui, mais tel qu'on le connaît, il ne va pas se laisser attraper très facilement Il faut avouer qu'il est beaucoup trop malin pour ça Quoi ? Sergent ? Si je peux me permettre, je ne suis pas d'accord avec le sergent Vous êtes un génie de la stratégie militaire, mon très cher commandant Le plus grand que l'armée de sa majesté n'ait jamais connue Aisez-vous Gonzales, vous ne pensez tout de même pas que vos basses flatteries vous épargneront les corvées, n'est-ce pas ? On est bon, on tourne à l'eau Oh ! Ça y est, c'est Zoro Halt ! Plus un geste ! Fous salaire, ce n'est pas Zoro On a juste encerclé un troupeau de vaches, commandant Prenez vos positions tout de suite, bande d'incapables ! Plus vite que ça ! Dépêchez-vous ! Dépêchez-vous ! Avancez, mesdames Vous êtes presque aussi gourmandes que ce cher vieux sergent Garcia Dépêchez-vous ! Oh ! Veuillez me pardonner, seigneur Tiens, tiens Vous aussi, vous portez un masque Il y en a un autre Eh bien, ça alors ! Mais c'est un véritable bal masqué, hein ? Est-ce que j'aurais lancé une mode sans savoir ? Attention, vous pourriez vous blesser avec ça Je vous avais bien dit que vous pourriez vous faire du mal Enfin, qu'est-ce qui se passe dans cette maison ? Et Zoro, où est ce satané Zoro ? Merci beaucoup, Zoro Ne me remerciez pas Tout le plaisir est pour moi Derrière vous ! C'est fou ça, on n'est jamais tranquille ici Cette tâche de garantie Que tu vas voir des étoiles Oh oui, vous croyez ? C'est gentil de faire le travail à ma place Oups, excusez-moi Là, c'est à mon tour de vous remercier C'est Zoro Zoro est déjà à l'intérieur Au travail, bande d'ampoutés Arrêtez cet homme C'est fou pour moi Oh, nous avons d'autres visiteurs Vous entre, restez plus de moi Zoro ! Cette fois, je te tiens Gonzalès, je vous interdis de bouger, c'est compris ? La récompense est uniquement pour moi Non, j'étais là en premier C'est moi qui ai arrêté Zoro, d'abord Aïe, cher Jean, ma main Aïe, 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 aïe Désolé, j'ai capturé Zoro Oh là, Zoro Zoro, je t'arrête au long de sa très gracieuse majesté Fernando VII, le bien-aimé roi d'Espagne Zoro, je parie qu'il s'est enfui par la fenêtre Oh non, et ma récompense est envolée avec lui Oh, quel dommage Quoi tu vois ? Oh non ! Quoi ? Tu ne vas pas nous échapper une deuxième fois Poussez-vous, capron ! Non, vous, poussez-vous ! Laissez-moi passer en premier Sergent García ! Mais vous d'abord ! Comme c'est gentil de nous rendre une petite visite Au fait, il y a deux bandits à l'intérieur Il y en a surtout un troisième qui se trouve juste sous mon nez Moi ? Un bandit, commandant ? Je crains qu'il ne s'agisse d'un terrible malentendu Regarde ! Essaie de parler ça Pas mal, commandant ! Quoi ? C'est déjà fini ? Oh, ce très beau duel n'aura pas duré longtemps Dans ce cas, je suis désolé de te décevoir Commandant ! Mais arrête de me laisser Va-t'en, sale bête ! Merci beaucoup ! Je me suis bien amusé, commandant Bonne nuit ! Hé, regardez où vous mettez les pieds Vous risquez de... Au revoir ! Félicitations, commandant ! Vous avez réussi une belle prise ! Et alors ? Lequel de ces deux bandits est l'affreux Zorro ? Zorro a bénéficié d'une chance insolente Mais nous l'arrêterons la prochaine fois Oh, ça c'est dommage ! Et moi qui me faisais une joie de le voir enfin sous les verrous Je ne comprends pas, commandant ! Où est ce maudit Zorro ? Et pourquoi mes hommes sont-ils arrêtés ? Donne-moi la peine ça ! Ces deux individus ont pris un paysan en otage et ont exigé une rançon sous vos ordres apparemment Alors peut-être devrais-je vous mettre aussi derrière les barreaux ? Non ? Alors commandant, ils croyaient bien faire ! Ça faisait partie de notre plan pour capturer Zorro, je vous le rappelle Et je suis sûr qu'un petit cadeau à la famille de la Cruz ainsi qu'une généreuse contribution à l'armée permettront d'arrondir les angles Eh bien figure-toi ma chère Inès que c'est Donne-moi la peine ça qui tirait les ficelles en coulisses On dirait que notre nouveau voisin est un homme plein de surprises C'est ta faute ! Non, 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 c'est la tienne J'avais bien dit que c'était une mauvaise idée Oui mais si toi t'étais pas aussi stupide hein Tiens, prends ça